Vous écoutez un balado propulsé par l'Aile Jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie, Thérèse de Blainville. Christian! Allô! Salut, comment ça va? Ça va super bien, toi aussi. Ça va, merci, merci d'être là. Ça fait un immense plaisir. Merci beaucoup, je commence, pouf, avec ma question en trois temps. Tu me dis ce qui te représente le plus. Est-ce que t'es un... Attends, un petit peu mon choix de réponse. Est-ce que t'es plus un musicien? Est-ce que t'es plus un entertainer? Ou est-ce que t'es plus un entrepreneur? C'est une super bonne question. Écoute, je vais de cœur, je te dirais un musicien. Ah oui? Oui, parce que que ce soit au niveau de jouer de la musique, instrumentation, batterie qui est mon instrument, autant que de jouer de la musique sur une table tournante, c'est vraiment plus ça qui me fait triper. Mais en même temps, je suis un entrepreneur parce que j'ai mon entreprise et tout ça. Mais le reste vient après. Mais le reste vient après, mais je te dis, première chose, c'est vraiment ma passion de la musique. Moi, je trouve ça beau. Pas tant d'hésitation. La musique, ça vient avant et ça drague tout le reste. Je trouve ça beau d'entendre ça. Le reste en découle. Oui, c'est ça. Christianlari.a. Comment je te présente? T'es fondateur, président. Tu te présentes comment quand tu vas dans un réseautage? Comme l'annonce de Desjardins. Oui, vous voulez parler à lui? Oui, c'est lui. Non, non, mais écoute, oui, je suis comme un... J'aime pas ce terme-là, mais c'est comme le one man show, one man bash, je sais pas comment le dire. L'homme à tout faire. Oui, c'est ça, exact. Bien, tu sais, en gros, tu sais, je suis... C'est ça, je suis... Avec Point A, bien, je suis le président, je suis le fondateur, je suis le fondateur 2012. Oui. Puis, à travers la sub... 2012, bon anniversaire! Bien, merci! Oui, c'est l'anniversaire de l'entreprise cette année, en avril 2012. C'est très hot. Oui, c'est très cool. Puis, bien, c'est ça. Fait que, tu sais, musicien, c'est moi qui gère tout la business. C'est moi qui parle aux clients. J'aime bien le... Parce que, tu sais, dans l'entreprise, c'est le service. Tu sais, au bout de la ligne, c'est moi. Tu sais, je n'ai pas une équipe à qui je vais envoyer quelqu'un. C'est toi. En tout cas, je te dirais à 98%. De A à Z, là. C'est ça. Si quelqu'un appelle, c'est parce qu'il veut que je sois là, tu sais. Il appelle pour toi. Mais ça, c'est cool. Oui, j'aime bien ça. Puis, de savoir que ta clientèle est là vraiment pour toi, est-ce que c'est stressant? Est-ce que ça met une pression de dire, hey boy, tu sais, c'est moi. Fait qu'il ne faut pas que je sois... Oui, parce que je veux toujours être au meilleur de moi-même. Faut pas que je délise non. Le client qui m'engage, il veut que je vienne faire, pourquoi qu'il m'engageait, en fait, au meilleur de mes capacités cette journée-là. Fait que même si, comme n'importe quel humain, je peux avoir une journée de, hmm, je peux, tu sais, mon gars, j'en ai pas trop souvent. C'est toi. Je vais tuer du bois, je suis très content. J'ai une belle vie, je suis bien heureux. Mais tu sais, c'est ça, j'essaie de toujours être au meilleur de moi-même. Fait que c'est ça qui est peut-être un peu stressant, de toujours vouloir donner le meilleur, puis même toujours d'en donner plus. Oui, oui. C'est ça un peu ma ligne directrice. Puis ta clientèle, sais-tu justement, ils t'ont vu jouer, ils ont entendu parler de toi, t'es une référence. Fait que tu te mets encore plus de pression comme ça. Oui, parce que j'ai la chance, je sais pas si ça se dit bien, mais j'ai jamais fait de pub. Bien oui. En fait, j'en ai fait une en 2012 quand j'ai lancé mon entreprise. Pas de la chance, c'est du succès. Oui. C'est du succès. Puis tu sais, j'ai jamais fait de pub en tant que tel, puis c'est vraiment juste du bouche à oreille. Fait que je me dis, si la personne a entendu parler, puis surtout, tu sais, quand t'en entends parler, t'as des attentes. Oui. Puis là, justement, tu te crées tellement d'attentes que des fois, tu peux arriver à… Puis toi, tu veux pas décevoir personne. Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je veux toujours vouloir en donner plus. Puis c'est là, des fois, que ça peut être dangereux, mais à la date, je pense que ça fonctionne. Tout va bien. Même si tout repose sur tes épaules, ta tête, tes bras. Oui, c'est ça. Mais c'est pas gros bras. Tes gros palpes. Puis là, Christian, mettons qu'on remonte dans le passé, là, toi, être maître de ton horaire, ça t'a toujours habité? Ou, tu sais, mettons, quand t'étais petit, tu rêvais-tu d'être une méga rockstar? C'était quoi tes rêves? J'ai eu déjà ce rêve-là, mais ça n'a pas duré longtemps parce que je n'ai pas une tête à vouloir être « front ». Tu sais, mettons, parce que, bon, étant vraiment plus jeune, j'ai toujours joué de la musique. J'ai toujours aimé ça. Est-ce que tu viens d'une famille musicale? Non, mes parents étaient mélomales. Mon père était un ancien disque de jockey, mais juste pour le plaisir, tu sais, dans la famille, deux, trois clients, mais tu sais, c'était rien de gros. Puis, tu sais, il y avait encore son équipement. J'avais 5 ans, je prenais son micro, j'ai tellement parlé avec, puis bavé parce que j'étais trop jeune. Écoute, je l'ai scrappé. Oh non! Le midi, ma mère venait me chercher à l'école pour venir manger à la maison. Je mangeais ma sandwich, je vais vite, 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 puis j'allais jouer à l'animateur radio. Ben voyons. Oui, pendant 45 minutes parce que j'avais 50 minutes, tu sais, fait que je mangeais 5 minutes. 45, je jouais à la radio, après ça, je m'en allais, tu sais. J'ai toujours trippé là-dessus, puis c'est vraiment à l'âge de 10 ans, mettons, pour faire un petit pédigris bien vite, à l'âge de 10 ans, j'ai vu un vidéoclip d'Ariel Smith. De mémoire, il me semble, c'est ça, là. La musique plus fut, musique plus. Puis là, j'avais vu le drummer, puis j'avais dit, hey, j'aimerais ça jouer du tout exemple. Puis là, mes parents étaient comme, ah, ça, c'est passager, là. On espère! C'est ça, malheureusement pour eux. Quelques années plus tard encore. Puis, c'est ça, fait que là, finalement, j'étais allé prendre des cours. Le professeur, à l'époque, a dit, hey, écoute, oui, je pense qu'il trippe vraiment. Il m'a acheté une batterie. Puis là, écoute, je me suis épanoui là-dedans, n'en a plus finir. Ah, ça, c'est cool. Puis, comme parent, ça doit être tellement rassurant de voir que ton enfant trippe sur quelque chose. Tu sais, autant l'animation radio, comme tu disais, que là, la batterie, tu t'es garroché là-dedans. Écoute, oui, 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 je pratiquais des 6 à 8 heures par jour de mes 10 ans à aller jusqu'à mes 15-16, jusqu'à l'heure que je rentre au cégep. Mais tes parents sont patients. Ils sont très patients. Écoute, je les adore tellement, c'est incroyable. Puis, je jouais dans mon sol. Puis, des fois, je jouais... Puis là, j'avais des bandes, tu sais, des bandes secondaires qui venaient jouer à la maison. Oui. Les assiettes brassaient dans les armoires. J'ai cassé déjà des assiettes, juste à cause du bruit, des amplis. La vibration. Surtout à cet âge-là, tu vas avoir le plus gros ampli, le plus gros drum, puis toute la patente. Oui. Écoute, oui, ils ont été hyper patients. 6 à 8 heures par jour. Oh, facile. OK, mais là, à ce moment-là, tu commences à 10 ans, bon, t'as la piqueur, tu veux en faire un métier? Définitivement. Ah oui? Oui, vraiment, je le savais déjà. Dès que je l'ai touché, ça a pris comme deux cours. À l'époque, je n'avais pas de batterie. Tu fais ça sur un chapeau? Tu fais ça sur quoi? Sur un oreiller. Je pratiquais avec un oreiller, oui. Parce qu'il n'y a pas tant de « rebound », comme on pourrait dire. Ça m'a aidé à développer les poignées, on va dire comme ça. Oui, parce que ça demande quand même une musculature. Oui, absolument. Puis la frappe aussi, puis tout ça. Puis quand j'ai eu ma batterie à la maison, c'était une batterie de cochonnerie. Mais ce n'est pas grave. À mes yeux d'enfant de 10 ans, c'était la batterie du drummer de Rush. Wow! C'était vraiment fou. Puis c'est ça. Fait qu'en gros, j'ai pratiqué, puis je me suis vraiment… je le savais tout de suite. Je le savais tout de suite, c'est ça que je voulais faire. On poursuit quoi comme étude quand on sait qu'on veut être drôme? Je suis allé à Lionel Groux. J'ai fait une… c'est très particulier, mon chemin de main. On a le temps. Ah oui? OK, parfait. Soyez prêts. En fait, je vais essayer de faire ça toujours court, parce que moi, je peux partir dans les anecdotes, puis ça peut être long. Je te ravine quand il faut. Parfait, excellent. Fait qu'en gros, mon professeur de batterie que j'ai eu à 10 ans, c'était un étudiant de Lionel Groupe. OK. Puis c'était quelqu'un qui m'a vraiment donné la passion, mais vraiment empuffiné, qui s'appelle Christian Bourassa, si un jour il écoute ce podcast. Salut, Christian! C'est ça, le podcast, pardon. Et puis, Christian m'a vraiment donné la passion, puis c'est pour ça que je pratiquais 6 à 8 heures par jour. Fait que quand je suis rentré au cégep, du haut de mes 15 ans, quand j'ai fait l'audition, j'ai dit, moi, je ne vais pas faire n'importe quelle audition, je vais faire l'examen de troisième année. Oh! Fait que je suis rentré, j'ai fait de l'audition. Mais comment tu savais c'était quoi l'examen? Parce que lui l'avait fait. Ah! Fait que j'ai... En audition, tu prépares des trucs, puis eux te donnent des affaires. Dans les trucs que moi, j'avais préparé, c'était l'examen de troisième année. Fait que dans le fond, j'ai commencé, ils m'ont arrêté, puis on me dit, bon, bien, on se doit dans deux mois, ça. J'ai dit frissot! Fait que dans le fond, je suis rentré en première année de cégep, mais j'étais en deuxième année réellement de ce que j'apprenais. Mais en termes de, tu sais, comment ça se passe, mettons, je m'imagine l'équipe de profs qui sait qui ils ont devant eux, ils ne veulent pas que tu t'emmerdes non plus. Est-ce que toi, au niveau théorique, musical, tu étais... Théorique, un peu moins. Je savais très bien lire. J'avais quand même encore des petits trucs, tu sais, parce qu'on avait survolé des trucs du cégep, mais principalement, à la base, je l'avais quand même acquise, mais j'avais encore beaucoup, beaucoup de choses à profiner, tu sais. Fait que c'est de là que les professeurs, tu sais, ils m'ont comme gavé d'informations, on peut le voir comme ça. Puis j'ai quand même terminé tous mes cours théoriques. Puis dans mon deux ans de cégep que j'ai fait, en fait, j'ai fait le programme au complet en deux ans. J'ai pas pu avoir mon papier parce qu'il faut théoriquement vraiment aux yeux du gouvernement que tu sois là trois ans. Mais c'est correct, moi, c'est pas grave, le papier, je m'ennais pas ça pour avoir un papier, je faisais ça pour avoir un emploi plus tard, vraiment comme stable. Bien, stable, la musique qui est jamais stable. Mais en tout cas, bref, il manquait, oui, c'est ça, il manquait de drumeurs en troisième année. Fait que quand je suis arrivé en deux, j'ai tout fait les cours de troisième année, le studio, les shows, je remplaçais d'autres drumeurs dans les shows quand il en manquait dans des bandes. Fait que tu sais, j'avais vraiment un horaire comme un... Un président, là. Oui, on peut le voir comme ça, tu sais, puis c'est là que j'ai rencontré les membres de mon premier band, dans le fond, Sense, qui a fait en sorte qu'après ça, que j'ai quitté, tu sais, le cégep après deux ans, tu sais. Mais avec un gros bagage, celui que tu venais chercher de toute façon. Oui, c'est ça, il m'en manque sûrement encore un peu par rapport à ce qu'il était supposé d'avoir dans le programme, mais grosso modo, j'avais les outils nécessaires, selon moi, peut-être que je me trompe aujourd'hui, mais selon moi, à cette époque-là, j'avais les outils nécessaires pour aller partir sur le marché du travail, on va le voir comme ça, malgré que la musique, bien, tu sais, c'est de l'art, il n'y a pas tant quantifié tout ça, là. Mais c'est ça. Fait que là, je suis parti avec mon band, puis là, ça m'essuie. Puis parti avec ton band, là, ça veut dire que, tu sais, vous vous êtes parti en tournée, est-ce que vous aviez des projets d'albums? Bien, c'est ça, on avait commencé, bien, c'était, en tout cas, on s'appelait le groupe Sense, que tu as peut-être déjà entendu. Peut-être. Oui, à la radio, en cas, c'était marre le rôle. Puis, c'est ça, avec Sense, en fait, on commençait, tu sais, on s'est rencontrés au cégep, on est devenus des super bons amis, puis là, bon, bien, on forme un band, puis là, on a commencé à faire des compos, on a donné un contrat au café d'en face à Saint-Jérôme, on jouait deux fois semaine. C'est cool. Là-bas, vraiment cool, fait que, tu sais, là, j'étais rendu à 17, écoute, j'étais illégal, alors, j'avais 17 ans et demi, je jouais au café d'en face, puis là, il fallait le char entre les sept, parce que je n'avais pas le droit d'être là. C'est super drôle. Donc, tous les gars restaient là pour prendre une bière, mais moi, je ne suis pas le char. Ça n'a pas duré longtemps, par exemple, deux mois, genre. Après ça, j'ai eu 18 ans, puis c'est ça, avec là, on a commencé à faire des compos, puis là, bien, les gens commençaient à aller chanter un peu, bien, tu sais, on fait des compos comme n'importe quelle band. Puis là, à un moment donné, fil en aiguille, on rencontre des gens, puis là, on serait peut-être intéressés à faire un album, fait que là, bon, je suis plein d'étapes, mais du moins, on fait un premier album en 2018. Mais ça, ça doit être tellement motivant, tu sais, pour 18 ans, c'est ça que tu veux faire dans la vie, tu dois dire, wow, c'est lancé, là. Tu sais, je gagnais 400$ la semaine, puis là, moi, je trippais, là, tu sais, à 18 ans à cette époque-là, moi, je trippais, là, mon Dieu, je peux payer mon char, j'habite encore chez mes parents, je n'ai pas d'appart, c'est parfait, mon Dieu, je passe au milieu du travail, je suis parti, mesdames et messieurs, c'était loin de ça, mais c'est ça, fait que là, on a fait un album, après ça, ça a donné qu'il y a une chanson qui a commencé à jouer à la radio, quand même pas mal, ça en est suivi un petit succès, on va le voir comme ça, on a fait proche de 450-500 shows à travers le Québec en deux ans, première partie, ça fait pas du coup de jour de congé, 4500 shows en deux ans? C'est ça, bien, en deux ans, c'est pas vrai, je dirais à travers les deux albums qu'on a eus, fait qu'en dedans de quatre ans, on va dire ça comme ça, mais tu sais, autant qu'on faisait des, tu veux une anecdote? Oui, je veux une anecdote! Les anecdotes sont très drôles, Marimé, que je connaissais un peu, parce que j'allais voir ses shows, j'étais un fan de Marimé à l'époque, mais encore aujourd'hui, puis j'aime bien ce qu'elle fait, en tout cas, bref, Marimé me voyait souvent dans les shows, elle savait que j'étais drameur de Sands, puis là, on commençait à se parler après les shows, puis ça reste comme ça. À un moment donné, je suis chez moi, puis je reçois un Facebook de Marimé qui disait, « Allô, appelle-moi, voici mon numéro! » Fait que là, moi, je ne comprends pas ce qui se passe. J'appelle-le-duit. Fait que là, c'est ça, en fait, j'étais un peu gêné, fait que j'étais allé chez un de mes meilleurs amis à Blainville, puis là, je dis « Ah, là, Marimé, elle veut que je l'appelle, je ne comprends pas. » « Ouais, c'est ça, exact, qu'est-ce que je fais? » Fait que là, on sort dehors, je me souviens, je l'appelle, puis il est en train de faire à cuisiner, tu sais, avec Fred, en tant qu'elle était avec Fred Saint-Gelais. Puis, il m'offre de faire sa première partie au Centre-Belle. « Sense », oui, le 14 novembre 2008. Bien, voyons donc. Oui, fait que comme un mois après, on est au Centre-Belle, en train de jouer, 24 000 personnes à peu près, puis ça, c'est vraiment cool. Mais l'anecdote dans tout ça, pour te dire à quel point qu'on a fait plein de styles de show, non, c'est pas ça, bien ça, c'en est une en soi, mais la meilleure, c'est que dans ce temps-là, notre grosse chanson qui s'appelle « Ma tempête », on commençait vraiment beaucoup à jouer à la radio, on était numéro un, musique plus, énergie, blablabla. Puis là, écoute, tout le Centre-Belle chante le refrain de « Ma tempête », tout le monde la connaît, avec nous autres, on a une première partie, les poils sur le bras. J'ai peut-être, j'ai dit, ah non, peut-être 20 ans, 19, en tout cas, bref, peu importe. Et le lendemain, je joue dans un bar dans les lojentides, devant trois personnes, parce qu'il y a personne, personne chante les tunes et on dérange les gens qui veulent faire du karaoké. C'est tellement l'extrême. Écoute, je suis vraiment content de ça, parce qu'il n'y a rien, de mieux qu'il y a quelque chose qui arrive comme ça pour te ramener sur terre. Oui. Parce que moi, dans la vie, j'ai toujours voulu pas être une tête enflée. Puis je l'étais pas après le Centre-Belle, mais tu sais, tu flottes vraiment sur un nuage, là, mais vraiment sur un nuage. Et le lendemain matin, ça a juste fait comme, « Hey, buddy, t'es encore là, mange tes croutes ». Oui. Tu sais, c'était pas ton Centre-Belle, c'était le sien. Puis tu sais, il y a aussi, quand t'es musicien, en tout cas, moi, quand j'étais plus jeune, puis que j'avais comme un leader qui me disait, même s'il y a deux personnes dans la salle, tu joues le mieux possible pour ces deux personnes-là. Tellement, tellement, tellement. Fait que tu sais, si t'as ça à cœur, puis que t'aimes autant la batterie que tu le dis, puis t'as les trois personnes, bien, je vais tout donner, tu sais, pour ces trois personnes-là. Puis souvent, dans les trois, c'était le gérant, le Dorman, puis mon père, tu sais. Mais tu sais, on donnait tout, tu sais, c'était notre ligne directrice. Comme tu dis, qu'il y en ait deux, qu'il y en ait 2000, il faut que ça soit le meilleur show. Parce que cette personne-là, tu sais, c'était notre minding, cette personne-là va peut-être en parler à quelqu'un, puis la semaine prochaine, ils seront plus trois, ils vont être six. Oui, oui. Fait que, oui, c'était notre ligne directrice. Elle s'est capotée, ça, quand même. Oui, c'est cool, hein? Puis là, ça te met où, là, Sens? Sens, en fait, on a fait deux albums, le deuxième en 2010. Après ça, moi, j'ai commencé à jouer avec des artistes. Parce qu'en 2010, là, Marie-Mé me rappelle, puis elle me dit, ça, c'était un autre coup d'envoi, là, maintenant plus personnel face à moi. Autre que le band, mettons. Et là, elle m'appelle, elle me dit, mon Dorman part avec Garou pendant trois mois. Je veux que ce soit toi qui le remplace. Donc, je pars trois mois avec Marie. On refait, là, c'était son quatrième centre-belle à elle. Fait que je refais le centre-belle, mais cette fois-ci, là, je suis avec elle. Là, de là, mon nom commence à circuler de plus en plus. Fait que là, je m'en vais jouer après ça, par la suite, avec Sylvain Cassette, David Jean-Albert. Je suis pogné à la tournée de Marie-Mé avec qui... Marie-Mé, pardon. Sally Folk, avec qui je suis encore aujourd'hui. Puis mon nom commence à plus circuler. Puis là arrive le DJ dans ma vie. Oui. Très drôle. Je commence à remplacer sur l'émission Mixmania de Vrac TV. OK, mais tu remplaces... Bien, c'est ça, il y a la tournée de Mixmania et il y a un band. Et moi, je m'en vais remplacer au drum, qui était Maxime Lalanne, le drômeur de Marie-Mé, que lui aussi, des fois, avec Marie, il y a des conflits d'horaires. Il m'appelle, puis il me dit, tu veux-tu me remplacer sur Mixmania? Parfait, pas de problème. Je le remplace dans Mixmania 2 à la batterie. Je me mets beaucoup ami avec le directeur musical, qui est Louis Côté, que je salue. Puis arrive Mixmania 3. Et là, il me dit, écoute, le DJ de Mixmania ne peut pas faire la tournée. On a une belle entente ensemble, c'est super cool, on a du fun. Tu veux-tu être DJ? Moi, je n'ai jamais touché à ça de ma vie. Bien, dans ton sous-sol. Bien oui, à l'époque de mes 5 ans, 8 ans-ish. Ça fait un bail. Ça fait un très bon bail, tu sais. Et là, il me dit, tu veux-tu être DJ? Puis à cette époque-là, je travaille au Sugar, qui est maintenant la Prohibition à Sainte-Thérèse. Tu travailles au Sugar? Oui, je suis animateur. Parce que Marie-Chantal, tu dis, je vois du coq à l'âme. Mais c'est parfait, Christian, mais tu t'es rendu compte comment c'est riche. Oui, c'est fou. Tu sais, c'est quand on fait le... C'est spécial. Quand on regarde en arrière, qu'on se dit... Oui, et puis en tout cas, j'espère pour ceux qui écoutent que je ne suis pas en train de tout mélanger. On te suit. Fait que là, tu es au Sugar. Au Sugar, Marie-Chantal, c'est une bonne amie à moi. Qui est la propriétaire. Qui est la propriétaire, que je salue aussi. Je vais saluer bien du monde aujourd'hui. Oui. Exactement. Puis elle m'a vue au lancement du deuxième album de Sense. Puis elle a dit, j'avais parlé un peu, elle a dit, je me cherche un animateur, tu veux-tu venir animer? J'anime au Sugar pendant, ça fait comme cinq mois que je suis là. Et le DJ en tant que tel, il met des chansons, puis il va fumer un cartoon de cigarette par soir. Fait qu'il n'est pas là. Il met Play, puis il date ça. Oui, c'est ça. Bien, il fait une super belle job comme il est là. Fait que le nombre de... Là, après ça, moi, j'essaie de sauver la soirée. Fait que là, je prends une toune, je la mets sur le CD, puis là, je la joue. Fait que ça a été ma première expérience de DJ vraie, tu sais. Bref, on revient à Mixmania. C'est cool. Puis il dit, ouais, tu sais, t'en fais un peu au Sugar. Mais je suis comme, ouais, mais j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai même pas d'équipement. Je me souviendrai toujours, il m'appelle un lundi soir. Écoute, je veux que ça soit toi. Va t'acheter l'équipement. On part. Là, je suis comme, OK. Et après ça, silence radio. Et là, je lui demande, je dis, OK, mais c'est quand le premier show? Il dit, c'est samedi. Je fais, samedi, il dit, bien, dans quatre jours, là. Je fais, bien, non, tu me niaises-tu, là? J'ai jamais fait ça, là. Il dit, ouais, puis c'est le défi Pierre Lavoie, la grande arrivée. Fait que c'est au stade olympique. Il faut que tu fasses un set de 15 minutes pour ouvrir le show de Mixmania. Fait que tu parles aux jeunes. Fait qu'il dit, va t'acheter ce qu'il faut. Puis go, j'ai confiance. Là, je fais, OK, j'appelle Visa. Bonjour, est-ce que je peux augmenter ma limite de crédit, s'il vous plaît? Oui, parfait. Je m'envoie dans un magasin de musique à Montréal. Je m'envoie m'acheter pour quelques milliers de dollars d'équipement. Et je pratique jour et nuit. Je pense que j'ai dormi dans cette semaine-là, un cinq heures de temps. Pas pour rien. Mais quand on est DJ, on pratique, on pratique comme de mettre une toune, de faire arriver une autre toune dans le beat qui va être là. Oui, sans trop que ça paraisse. Oui, OK. Puis là, en même temps... Puis là, tu fais-tu un mix comme qu'après ça, tu te dis, OK, bien c'est ça que ça va être pour Pierre Lavoie, je pars ça, après ça je mets ça. Des heures de préparation, mais au début, oui, parce que je voulais pas me planter. Planter, oui. Fait que je voulais vraiment faire quelque chose comme ça. C'est un petit gros, là. Oui, tu sais, c'est comme... Mon audition, moi, je voyais ça comme une audition, c'était comme... C'est pas une audition, c'est un show, là. Je veux dire, il y aurait dû y avoir un gros DJ qui soit là, pas le petit gars qui s'improvise DJ depuis à peine... Oui, mais s'ils ont confiance en toi. Oui, mais en tout cas, c'est une grosse confiance, mais en tout cas, je suis bien content aujourd'hui. Puis là, pas juste ça, tu sais, bon, là, maintenant, j'ai le matériel, après une couple d'heures au centre-ville, j'ai le matériel, je sais pas comment le brancher, fait que là, je regarde des YouTube, là, OK, bon, parfait, on va faire ça comme ça. Bien, là, j'ai pas de chanson. Fait que là, j'appelle mes amis DJ, je dis, « Hé, j'ai telle affaire, là, tout le monde, là, je m'envoie chez eux à cette époque-là, tu sais, il y a moins de transferts, il y a Internet, je m'envoie chez eux, je m'envoie m'acheter un disque dur, ils me donnent des tonnes, un autre, d'autres tonnes. Fait que là, pendant une semaine, je fais juste pratiquer à voir, OK, comment je peux manipuler ça, OK, ouais, ça, c'est bon, là, j'arrive là-bas. Le stress. J'ai les jambes qui claquent de partout. Oh, mon Dieu, j'ai pas dormi de la nuit parce que je suis stressé. Je fais l'événement, ça va bien. Mais là, je sais pas c'est quoi la suite, tu sais, moi, je sais qu'on part, mais on part quand? Je sais que je viens de m'acheter pour 10 000 $. C'est ça, tu sais. Je dis, OK, mais là, à la fin de show, « Hé, c'était super parfait, fait que là, on part, là, on t'envoie l'horaire. » Je dis, OK, bien, c'est cool, c'est quand? Dans deux mois, on part combien de temps? 20 shows. Il dit, non, c'est 63 shows en six mois, puis on part vendredi de la semaine prochaine, c'est deux shows par jour, trois jours semaine. Là, je fais un petit, tu me niaises-tu? Hein? Il dit, non, c'était deux shows par jour, un l'après-midi, un le soir. C'était les vendredis, samedis, dimanches d'été. Après ça, quand l'école a commencé pour les... Les artistes. Les artistes. Là, on faisait juste un show, mettons, les samedis, qui étaient doubles aussi. Puis, on a terminé ça en janvier 2013. C'est énorme. Ouais, fait que finalement, ma pratique personnelle a été sur scène devant des gens. Au stade olympique. Ouais, ben, trop. Après ça, c'était la tournée des salles à travers le Québec, mais c'était toutes les grosses salles du Québec. Wow, mais après ça, t'es rodée en titi, là, deux shows par jour, six mois. Je suis DJ, là. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, puis le pire, c'est que je me... Puis encore aujourd'hui, des fois, je me sens un peu imposteur, parce qu'à la base, ma vraie job, tu sais, je suis drameur. Ouais. Là, je fais du DJ. Là, bon, avec les années, le DJ a pris vraiment plus de place que la batterie. Hum-hum. Parce qu'il y a moins de spectacle, on sait comment va l'industrie aussi. Mais je suis encore, je trouve, un imposteur, tu sais, des fois, là. D'être DJ. Ouais. Ah, même si t'as... Parce que là, on n'a pas fini l'histoire, mais là, maintenant, t'as ta business. Ouais. Puis quand les gens t'appellent, c'est-tu principalement pour être DJ? C'est pour être animateur? À 95 %, ouais. Puis t'es encore... Tu te sens encore imposteur. Ouais, mais ça, je ne sais pas si je vais toujours... D'après moi, je vais peut-être toujours avoir ce sentiment-là. Ben, là... Ouais, c'est un peu bizarre. Ça suffit? Ouais, ça suffit. Ça suffit? Ouais, c'est ça. Mais je ne sais pas si le... Parce qu'à la base, tu sais, je suis celui qui joue de la musique, comparativement à là où est-ce que je joue la musique des autres. Puis, mais ce n'est pas pour ça que je dis que je suis un imposteur. C'est plus parce que je vois... J'ai plusieurs amis qui sont des vrais DJs. Tu sais, depuis qu'ils ont 10 ans, ils font ça. Ils ont rushé. Moi, ça a juste fait comme... Hé! Voici! C'est ça! Vas-y! Tu n'as jamais fait ça, tu es DJ. Là, je suis comme... Non, non, lui, il a travaillé toute sa vie. Là, il est rendu... Tu sais, il est rendu à quelque part, mais son chemin pour y arriver a été tellement plus laborieux que le mien. Moi, ça a comme été donné sur un plateau d'argent. Tu sais, c'est de là que je dis que je suis un imposteur puis je me sens mal face à mes pères, mettons, on va dire moi-même. Fait que c'est un peu comme ça. Tu sais, comparativement à la batterie, où est-ce que celle-là, je l'ai travaillé? Puis, wow, celle-là, je n'ai rien à dire là-dessus. En même temps. J'ai travaillé, tu sais. Mais c'est le fruit de toute cette aventure-là qui m'a amené là. C'est ça. Tout n'a pas été donné comme ça. Tu sais, tu as travaillé fort quand même. Puis, ce qui est beau, c'est que tu as l'air de constater, de comprendre, de réaliser à quel point tu as de la chance aussi à travers tout ça. Oui. Même des fois, encore, je suis comme... Pincez-moi quelqu'un. Oui, c'est ça. Pincez-moi. Là, tu passes sur une tournée de six mois, deux shows par jour. Tu reviens-tu brûler mes rêves? Non, quand même pas. Parce que c'était vraiment le fun. On a écouté des beaux moments. C'était vraiment le fun. Tu sais, toute la gang de musique, on se tenait vraiment beaucoup. Les jeunes étaient super le fun. J'adore la vie de tournée. Un peu moins aujourd'hui. J'ai une famille, donc j'aime ça être à la maison. Malgré qu'une fois t'entends, c'est le fun. J'aime ça. C'est le fun de se replonger dedans. Oui, absolument. Puis, je reviens en... Bien, je reviens. C'était tout le temps des in and out. Je ne partais jamais bien plus que deux ou trois jours de la maison. Parce que c'est une tournée au Québec. Vous alliez, mettons, un Rimouski, vous reveniez. Oui, souvent, c'était des runs. Tu sais, exemple, Rivière-du-Loup, Rimouski, Matam, on revient. Après ça, on fait la gaspée. Après ça, on revient. Là, on s'en va en Abitibi, on revient. Ça, on fait vraiment... Pardon, les quatre coins du Québec. Oui. Ça fait que ça, on a eu bien du fun là-dessus. Puis, en 2013, d'où là où est-ce qu'arrive l'entreprise? Pourquoi je l'ai partie? Bien, j'en ai des enfants à dire. C'est pour ça qu'on t'a invité, Chrissier. C'est tellement drôle, bien, c'est rare qu'on parle de moi. Oui, c'est ça, exactement. Ça fait que là, c'est le fun. Mais c'est ça que je veux entendre, moi. Ah bien, cool. Puis, bien, c'est ça. En 2013, je reviens. Un de mes amis m'appelle. Il me dit, hey, je me marie. Là, j'ai vu que t'étais DJ. J'ai pas le goût d'engager un DJ. Je veux que ça soit toi. Puis, vas-y, là. Je veux rien. Fais ce que tu veux. Anyway, il dit, j'étais pour t'inviter. Fait qu'il dit, fais juste venir. Fais jouer de la musique. Puis là, je suis comme, hey, c'est pour m'inviter. Puis, je fais à son mariage. Je vais te faire un mariage. Je fais mon premier mariage. Et là, on s'en va visiter la salle. Je m'en vais, qui est au Chalet des Érables, à Saint-Anne-des-Plantes. Oui. Et je m'en vais là-bas. Je m'en vais voir la salle. Parce que j'ai aucune idée. J'ai même pas de système de son à moi. Faut tout que je loue ça. Fait que là, bon, qu'est-ce que ça va me prendre? Et là, j'arrive. Et là, t'as une fille qui est là. Qui est peut-être deux ans plus vieille que moi. À l'époque, j'ai 22, 21. Puis, elle a peut-être 23. Tu sais, pour moi, c'est une fille qui travaille, là. Puis, hey, t'es DJ? Oui. Viens avec moi. Là, elle m'a mis dans le bureau. C'est la fille du propriétaire, Stéphanie. Là, Stéphanie, elle dit, ouais, t'es DJ? Je me cherche un DJ pour le terre des sucres. T'es-tu disponible? Ben oui, j'ai fini de tourner. J'ai absolument rien d'autre à faire. Puis, je venais de m'acheter une maison. Fait que je dis, bordel. Certain que je suis disponible. Certain que je suis disponible. J'ai ma taxe de bienvenue à payer. Donc, je m'en vais là et elle me booke. Je vais pas dire n'importe quoi. Je pense que c'est 12 samedis en ligne pour le temps des sucres. Elle dit, on en fait deux. On essaie. Puis, ça marche. Je donne toutes mes belles de finissants. Puis, toutes mes parties du temps des fêtes. Wow. J'en fais deux. Fait que c'est un léga contrat. Oui. Ça marche super bien. Je me ramasse avec 30 dates déjà dans l'été. Mais là, j'ai jamais fait de soirée pleine à moi de 8h à 1h du matin. Puis là, quand t'es DJ de 8h à 1h du matin, nécessairement, t'es animateur? Ou pas nécessairement? Ou pas nécessairement? Au début, je parlais pas parce que je me concentrais vraiment à la musique. Quand j'ai commencé à être plus confiant, on va dire comme ça, là, j'ai commencé à prendre le micro puis à parler. J'avais hâte de le faire, mais je voulais pas le faire tant que la principale partie de ma job... Elle était pas réglée comme il faut. C'est ça, exact. Là, j'ai commencé à animer. Ça a commencé surtout dans les balles de Noël qu'elle faisait. Parce que là, elle dit, là, il faut que t'animes, il faut que tu présentes toutes les entreprises. Il y en avait genre 30 par soir. Puis là, il faut que tu fasses des jeux. Je suis comme, faire des jeux, même. OK, puis là, je veux pas être quétaine. Là, c'est de ton ressort. C'est toi qui faut trouver les jeux. C'est carte blanche. Tu fais ce que tu veux. OK, pas problème. Je veux pas faire des jeux quétaine. OK, vraiment, qu'on va danser. Je veux pas être comme ça. Je veux pas être le... En tout cas, je veux pas être... En tout cas, le DJ de marcher aux puces. Je veux créer quelque chose. Oui. Je fais ces contrats-là, en droite à gauche. Je me fais appeler pour un, deux mariages. Parce que là, les gens commencent à me voir. Et là, il y a une entreprise que je vais taire le nom. Elle m'appelle. Elle dit, hey, tu veux-tu venir travailler pour moi? Moi, j'ai un circuit de mariage. Tu vas être un DJ animateur. Je fais, hey, pas de problème. La paix est bonne. Je suis content. Je me présente là. Et c'est tellement décousu. Je sais pas c'est quoi le nom des clients. Les clients sont déjà dans la salle. Ils me disent d'arriver à 4 heures. En fait, c'est les gens qui sont arrivés à 4 heures. Fait que là, moi, je suis en train de brancher son système de son. Mais ils sont déjà là. Oui, ils sont déjà là. Mais ils sont en cocktail. On va le dire comme ça. Fait qu'ils sont pas dans la salle. Puis ils m'attendent. Fait que là, souvent, je prends la feuille. Puis là, je suis comme, mesdames et messieurs, bienvenue au mariage de... Je regarde la feuille. Stéphanie et Samuel! Mais c'est comme, hey, c'est pas le fun. Ah, tu devais être tout le temps nerveux. Ouais. Moi, j'ai pas aimé ça. Tu sais, quand t'es pas préparé, puis... Tu sais, la demande... Tu sais, les demandes spéciales, je les ai pas tant reçues. La chanson de leur première danse. Tu sais, je suis touché à y aller voir. Hey, j'ai pas d'informations, votre chanson. C'est quoi? Ah, c'est telle. Tu sais, au bout de la ligne, c'est moi qui ai l'air un peu épais sur le moment. Ouais. Après ça, elle se retourne vers la compagnie X. Fait qu'un intermédiaire, c'était pas top. Non, vraiment pas. C'est là que j'ai décidé de créer Point A. Parce que je voulais commencer à créer quelque chose d'un peu unique, puis hyper personnalisé pour mes clients. Au niveau... Là, je parle au niveau des mariages, mais après ça, on parlera des autres branches après. Mais au niveau des mariages, fait que là, j'ai commencé... Bien, c'est là que j'ai parti mon entreprise. Je l'avais déjà incorporée en 2012, mais en 2013, c'est là que j'ai vraiment ouvert la branche événement. Ouais. J'ai commencé à me faire des petits pamphlets sur Photoshop. Ouais. Tout croche, là. Puis là, j'ai commencé à vendre des services. Puis là, t'es laissé traîner dans tes événements. Puis là, les gens te rappelaient. Même pas. Même pas. Je suis tellement gêné de... Bien, je suis pas gêné dans la vie. Non, mais je comprends. Je voulais pas commencer... Tu sais, comme les fleuristes, des fois, ils font comme... « Hé, mon centre de table, c'est moi. Appelle-moi. » Tu sais, moi, j'ai commencé un service. Si t'aimes ça, tu vas venir me voir, tu vas me le dire. Puis là, je vais te donner ma carte. Ouais. Je trouve ça plus personnel que juste laisser ça là. Tu sais, je veux vraiment faire des affaires hyper personnelles face à ça. Ouais. Puis là, de fil en aiguille, les gens ont commencé à appeler. J'ai fait cinq ans à peu près au Chalet des Érables. À peu près 30 événements par année. Quand même. Sucre, balle de finissant, des coffres de Noël. Ouais. Entremêlé des mariages.a que j'ai commencé à avoir. J'ai commencé à faire le circuit des salles de réception du... De la rive nord. Ouais, de la rive nord de Montréal. Un peu rive sud, pas tant. C'est pas tant mon... Ton hood. Ouais, c'est ça. Exact, exact. Puis, c'est ça. Puis après ça, je me suis vraiment lancé à fond, je te dirais, en 2016. J'ai comme pas mal tout lâché, ce que j'avais d'autre. Puis je me suis vraiment juste concentré à l'entreprise. Sur ton entreprise. Ouais. Puis là, à ce moment-là, t'as-tu encore le vertige où tu te dis, pouf, ça va bien aller? Là, j'y vais. Non, je me suis vraiment lancé parce que je suis quelqu'un de défi quand même dans la vie. Puis je me suis toujours dit, les peu heureux qui font rien, arriveront à rien. OK. Je me suis dit, je suis mieux de me lancer dans le vide, puis d'espérer qu'il y ait un bon hygiène derrière moi pour me ramener. Ouais. Je l'ai fait, ça a marché. Je suis bien content, j'ai travaillé. Je travaille encore fort, là. Dix ans, Christian, ça a marché. Ouais. C'est certain que ça a marché. Ouais. Puis, attends, ça m'amène à une question spéciale. Je t'apporte un outil, un accessoire. Ah oui, mon Dieu, un accessoire. C'est parti. OK. Je me demandais tellement c'était quoi. C'est la fête à quelqu'un aujourd'hui. C'est ta fête. C'est ma fête, oui. Ça va faire deux jours. Alors, je vais te poser une question gonflée à bloc et si ça te tente, tu me réponds gonflée à bloc. Parfait. Tu m'apposes avec l'hélium. Après ça, moi, il faut que je te réponds à l'hélium. Yes. J'adore ça. À ma première question, tu m'as répondu que tu étais un musicien de cœur. Est-ce qu'il te manque quelque chose dans ton quotidien d'entrepreneur aujourd'hui? Est-ce que la musique, ça te manque au quotidien? Ou tu réussis à te nourrir avec ce que tu fais? Hum, là, je réponds avec l'hélium, c'est ça? C'est malade. J'adore ce concept-là. Je pense que j'en ai pris un peu. Je suis pas mal. En fait, la... Attends, je vais en reprendre. Oh, je vais en reprendre. C'est bon, mais la santé qui... Mais non, la musique m'apporte toujours... C'est vraiment drôle, cette voix-là. La musique m'apporte toujours le bonheur. Il n'y a jamais une journée que je me lève, par exemple, puis je me dis, ah, j'ai manqué quelque chose. Des fois, je ferais des affaires différemment, ça, c'est sûr. Mais je sais pas, il y a... Il y a un autre bouffé. Il y a M. Chamaboy qui est recommencé à devenir normal. Ah, ça, ça va être bon. Bon! On va commencer à avoir des établissements. Mais non, je... Ça te manque pas, tu sais, c'est... Non, mais... Il y a une bonne balance dans ce que tu fais au quotidien. Il y a vraiment une bonne balance. Puis, tu sais, je continue encore aujourd'hui, mettons, si c'est jouer la musique avec la batterie ou être DJ. Dans les deux cas, j'y arrive quand même, tu sais, une fois par mois, je vais jouer avec un artiste ou Sally Fold que je suis souvent ces temps-ci. Puis, non, ça, il y a un bon balancement. Il y a rien que t'as arrêté, tu sais. Non, drastiquement non. Tu sais, t'es encore avec Sally Fold. Toujours. Fait que la batterie, ça reste. Oui. Le DJ, ça reste. Exact. Fait que c'est cool parce que toutes les branches, dans le fond, qui t'intéressent, tu les poursuis. Exactement. C'est ça. Puis, tu sais, c'est surtout ça. Même si j'en fais moins, j'ai toujours la passion au bout des doigts, comme on dirait. Oui. Tu sais, je joue toujours de la batterie. J'en joue plus comme j'en jouais à l'époque. Mais je suis pas serein avec ça. J'ai vraiment aucun problème. Oui. Mais, tu sais, comme exemple, depuis février, mars, je me souviens plus, là, je me suis fait appeler. Là, je suis en remplacement sur Roxane Bruneau. OK. Fait que je fais du remplacement quand mon ami Olivier, il peut pas, bien, c'est moi qui vais le remplacer. Fait que, tu sais, je me fais appeler pour différents projets. C'est juste qu'aujourd'hui, les gens n'appellent plus Christian Larry. Pour ça, à la base. Oui, c'est ça. Avant, avant 2012, tout le monde appelait Christian Larry pour les remplacer sur un show d'un artiste. Oui. Maintenant, ils appellent Christian Larry pour faire l'after party du spectacle de l'Orban Corpo. Je comprends. Tu sais, on peut le voir comme ça. Oui. Puis, je suis bien, bien cool avec tout ça. Ça me dérange pas du tout, du tout, du tout. Oui. Mais, au contraire, j'aime ça. C'est deux mondes totalement différents. C'est ça. Oui, c'est ça. Là, tu joues-tu de la trompette, toi? Non. Got you? De la trompette. Oui! Comme ça. Oui. Mon vibrato n'est pas tant hot. C'est vrai travail, toi. Oui, c'est ça. On va travailler le vibrato. Puis là, l'entreprise, tout ça, ça fait 10 ans. Oui. Tu sais, le chemin que t'as parcouru, ce que tu fais présentement, le fait que t'es bien balancé, tu fais un peu de tournée, tu fais un peu... Là, la pandémie, qu'est-ce que ça a fait pour toi, mettons? Est-ce que ça t'a coupé les ailes? Au contraire? Oui, j'ai eu une chance quand même. En fait, dans l'entreprise... Parce que je vais parler de quelque chose pour introduire la pandémie. Au sein de l'entreprise, j'ai un studio d'enregistrement aussi. Parce que j'ai toujours été un passionné du son. Qu'est-ce que tu ne fais pas, Christian? C'est lourd. Il y en a des affaires. Bien là, oui, c'est parfait. Mais en tout cas, parce que tout ça a commencé avec Sense au début. Quand on a commencé, on avait des compos. J'appelais pour me faire enregistrer des albums en studio. C'était trop cher. Je me suis acheté de l'équipement. Je me suis acheté de l'équipement bâtard. Mais j'ai vraiment une autre passion là-dedans. Puis ça reste toujours alentour de la musique. C'est ça que je trouve beau dans tout ça. C'est que tout ce que je touche reste quand même dans le noyau de la musique. D'année en année, je me suis bâti un studio d'enregistrement avec un inventaire, un paquet de trucs. Et là, j'ai commencé à faire de la musique du pub télé, des albums. Le dernier album de scène, c'est moi qui l'ai produit. Je fais un paquet de choses. J'ai bien du fun. Tu ne t'ennuies jamais. Non. Moi, ce que je dis à tout le monde, c'est à chaque matin, je me lève puis que je m'en vais travailler. Je m'en vais au Tours of Ross pour Christian Leroy. C'est comme ça que je... C'est comme si tu prends un enfant, tu le mets au Tours of Ross et tu te dis, amuse-toi avec tout ce qu'il y a là. J'ai été aussi à 5 heures. C'est ça. Ma journée, c'est à peu près comme ça que je la vois. Je vais toujours m'amuser. Même dans des journées où est-ce que j'arrive sur un événement puis je fais, ah, ça ne me tente pas. Finalement. Finalement, j'ai toujours du fun. Parce que c'est ma passion puis j'aime ça. Vivre de sa passion, ça fait toute la différence. Ça, c'est vraiment le cas de le dire, ça, je l'ai dans l'événement. Oui. Puis je me suis toujours dit, si un jour, je n'ai plus cette passion-là, j'arrête. Parce que ça va... Je ne veux pas faire... Ressentir aux autres. à la personne qui m'engage pour peu importe quel type de service. Mais bref. Pour le studio d'enregistrement, c'est ça. Bon, j'ai un studio d'enregistrement. Je suis rendu à Blainville sur le boulevard industriel depuis 2019. Oui. Qui est commercial, en fait. Tu étais où avant? Tu sais, mettons, de 2000... J'avais ma maison à Sainte-Sophie. Puis c'était dans ta maison où tu mettais toutes tes affaires. Oui. En fait, quand j'ai acheté ma maison après la tournée de Mixmania, les gens s'y écoutent, ils se disent, ah, j'ai payé la Mixmania. Oui, non. Non. C'est pas Mixmania qui m'a payé une maison. N'inquiétez-vous pas. La musique, c'est le fun, mais tu peux en faire une carrière. Je comprends bien ma vie aujourd'hui, mais vous voyez tout le nombre de branches que j'ai pour pouvoir y arriver. Oui, oui, oui. En tout cas, bref. Je suis allé voir un contracteur puis je lui ai dit, moi, j'ai un projet et je veux un studio et par-dessus une maison. C'est comme ça que je l'ai vu. Fait qu'il a pris un plan de maisons modèles qu'on a tout modifié. Fait que j'avais vraiment des plafonds de 10 pieds dans le sous-sol. Fait que t'as fait construire ta maison. J'ai fait construire la maison, oui. J'étais à Sainte-Sophie parce que tout était moins cher là-bas, parce que je ne pouvais rien me construire. Déjà, il y a eu... Ah, bien, 10 ans. 10 ans cette année. J'ai bâti en 2012. 2012, oui, c'est ça, exact. Puis, fait que ça, j'avais le studio en bas parce que je recevais mes clients. Puis après ça, en haut, c'était ma maison avec ma femme et mes enfants qui sont nés dans cette maison-là. Puis, bien, pas dans la maison à l'hôpital, mais je veux dire qu'ils sont de la maison. J'ai tout compris ça. Oui, c'est ça. Sage femme. Non, non, non. Puis, c'est ça, fait que j'ai quitté en 2000... J'ai vendu la maison en 2019. Là, je me suis racheté une nouvelle maison parce que j'avais deux enfants. Plus de studio. Ma blonde était tannée d'avoir des clients tout le temps à la maison. Oui, je comprends. Puis d'entendre la batterie. Oui, c'est ça. Mais c'était tellement bien sonorisé. Je jouais de la batterie en bas. Mes enfants dormaient en haut, elles ne savaient même pas que je suis en bas. Ah, oui? Oui, oui, j'avais... Fait que c'était vraiment fiat pour ça. Oui, oui, oui. Chaque millimètre près était calculé pour ça. C'était vraiment quelque chose. OK. Puis là, c'est ça, j'ai pris possession d'une unité locative dans le fond à Blainville. Pour ta business. Oui, qui était un garage automobile. Puis ça, c'était tellement drôle parce que mon père... Moi, je travaille beaucoup avec mon père. C'est full familial, notre affaire. J'adore ça. Puis mon père est tombé à la retraite le 2 juin 2019. Le 4 juin, il est tombé à temps plein avec moi. On a strippé au complet. Pas on. Il a strippé. Moi, j'ai zéro le pouce. C'est pas bon. Je peux pas faire 2, 1. Je peux pas clouer un 2 par 4. Je suis pas bon. Je suis un musicien dans l'âme de 100 %. En tout cas. Puis... C'est des baguettes. C'est pas des marteaux. C'est des baguettes. C'est pas des 2 par 4. Oui, c'est ça. Non, non, exact. Puis ton père, à la base, il faisait quoi? C'était un peintre automobile. Il a travaillé chez Packard pendant, mon Dieu, 15 ans. Il a travaillé aussi dans les roulottes VR. Wow. Mon père, c'est un... C'est un manuel. Ah oui. Puis mon père trippe sur le bois. OK. Il fait plein de choses en bois. Au bureau, c'est plein d'affaires en bois. Ah non, non, c'est équerre. Fait que là, il est tombé à temps plein. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est pas grave. Il est tombé à temps plein. On a strippé. On a construit de A à Z. Ça a pris 3 mois et demi. Là, on a fait les studios. Fait que là, j'avais ça. Et puis là, quand la pandémie a explosé en 2020, au début, comme tout le monde, on disait, « Hey, deux semaines de vacances. » Oui, c'est vrai qu'on sait. On s'est tous dit ça. Puis là, c'est comme, « All right, c'est malade. » Puis en même temps, c'était cool parce que j'avais fini mon rush de Noël qui s'était quand même extensionné jusqu'en fin février. Oui. Tableau, on devait être contente de te voir. Oui, les enfants aussi. Congés d'école. Puis c'est la troisième semaine où est-ce que... Là, je commence à recevoir des e-mails de clients. C'est quoi mon plan B? Oui, c'est ça. Exact. Écoute, là, on va le remettre ou rembourse-moi le dépôt. On va repositionner, mais je ne sais pas quand. Mais tu sais, là, j'ai comme 140 clients qui me demandent ça. Non. Puis là, je suis comme, « OK, là, ça commence à ne pas bien aller. » Puis là, j'ai commencé un peu à stresser. Puis là, bon, les remboursements. Puis là, comme je dis, je peux commencer à rembourser. C'est quoi une entreprise? Ça roule. Je peux commencer à rembourser les 30 premiers, mais rendu au 31e, je fais faillite. Je peux aller tout, tu sais. Bon, ça fait comme pas mal tout le monde a vécu, là. Je veux dire, on a tous été dans le même bateau. Oui, mais quand t'es travailleur autonome, puis c'est différent. C'est ça. Puis tu sais, j'ai pas le droit de subvention. Tu sais, à cette époque-là, ça commençait, les règlements à s'élargir. Mais tu sais, au début, pas le droit de subvention, d'aide du gouvernement, rien. Je suis vraiment laissé à moi-même. Là, j'ai trois bouches à nourrir à la maison. J'ai mon loyer à payer. J'ai l'électricité, j'ai la maison. Là, il fait chaud. Oui, là, il fait chaud. Et puis là, je me fais appeler par Véronique Leblanc, qui va sûrement écouter le podcast de MD Batibault. Puis elle me dit, parce que je faisais le repartement de Noël depuis une couple d'années, elle dit, là, Francis Charon, il y a une idée, là, on va faire... Parce que lui, bon, il est promoteur. Il y a des idées. Oui, il y a des idées, Francis. Là, on va faire une chaîne de télé pour nos résidences de personnes âgées. C'est toi qui vas les faire. Je suis comme... OK. Je n'ai jamais touché de caméra de ma vie. Bien, ce n'est pas grave. Fais ce qu'il faut. On t'engage. Là, je tombe sur le payroll. Puis là, je dis, je ne peux pas faire une chaîne de télé tout seul. Donc là, j'ai tous mes... Tu es contente. J'ai tous mes amis que eux autres... Mes amis super proches que eux autres aussi. Tout le monde capote. Fait que là, j'engage. Je fais engager trois de mes amis pour qu'ils tombent à temps plein avec moi. Puis là, on produit des shows de télé. Mais là, on s'en va. On fait une chaîne de télé. Mais de quoi? On ne sait pas. Il faut y aller. Go! On y va. Fait que là, on fait la chaîne de télé. Bien, on fait la chaîne de télé. On commence à faire des émissions. Marco Cagliari embarque dans le trip. Là, on s'en va chez des gens. Il chante des tunes pour changer un peu les blues de la pandémie. Tu sais. Puis après ça, on commence à créer des émissions pour tout ça. Puis là, à un moment donné, en juin, on décide de tout changer mes bureaux. On s'assoit autour d'une table. On change les bureaux. On fait trois plateaux de télé. Fait que là, on s'en va. Je m'en vais avec mes restants d'économie que j'ai. Je m'en vais acheter. Je m'en vais acheter. Puis je dis, ça casse. Ça passe, ça casse. Je mets tout ça là-dessus. Francis nous donne un coup de main aussi. Puis là, OK, parfait. On tombe à temps plein. Puis écoute, on a travaillé des 80 heures semaine dans les studios pour essayer de sortir le plus d'émissions possible. Sonia Benezra arrive dans l'histoire. Sonia vient faire des émissions à mon bureau, dans un plateau. Parce que Sylvie Fréchette. On appelle un paquet de monde. Puis là, tout le monde embarque dans le trip. Parce que personne n'a rien à faire. Personne n'a rien à faire, c'est ça. Puis tu sais, on est une gang cool. On met ça à l'aise. Puis écoute, la première fois que je suis arrivé sur un tournage, je venais de m'acheter une caméra avec le dernier 2000 $ qui me restait dans mon compte de banque. Je n'ai plus d'argent pour le loyer. Je n'ai plus une cent. J'arrive, je m'en vais donner ça à un gars sur Marketplace parce que lui aussi est un jeune enfant et il a besoin d'argent. Là, je lui donne, je prends la caméra, je ne sais même pas comment la partir. Là, j'appelle un de mes amis mais je suis sur le tournage. Je lui dis, comment que ça marche? As-tu fait ça? OK. Là, je fais ça et la caméra écroche un peu. On essaie, go. C'est mode survie. Moi, j'ai chaud pour toi. Puis, c'est ça. Après un an et demi, on s'est ramassé avec, je pense qu'on a fait comme 180 émissions. Calculons, on calcule quand même les premières dans l'équation mais les premières, tu les regardes, c'est pas écoutable puis les dernières, écoute, on a écouté du YouTube puis du tutoriel puis on a pris des cours entre nous autres. Écoute, on a des formations. d'apprendre sur le tas. Bien, dans la mise en danger, je suis vraiment bon pour capter l'information qu'on pourrait dire. Oui. Puis, une chance que j'avais le bureau. Tu sais, moi, j'ai beau dire, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Une chance qu'en 2019, j'ai pris le bureau parce que si je ne l'avais pas puis j'étais assez difficile, c'était sûr que j'étais mort. Ça n'aurait pas pu avoir cette gig-là. Bien, je vous ai mort de l'entreprise, je vous ai pas moi. J'ai tout compris. Fait que tu sais, je me suis vraiment dit, OK, go. On fait confiance. Ah, je fais confiance à la vie. Moi, c'est comme ça, tu sais. Oui. Même quand des fois, exemple, je regarde un équipement passé puis je suis comme, ah mon Dieu, oui, étant spécial, c'est pas cher. J'ai le feeling, moi, je suis un gars vraiment de feeling, j'ai le feeling qu'est-ce que j'en aurais besoin un moment donné. Je la jette. Souvent, un mois après, je me fais appeler puis c'est quelque chose que j'ai de besoin qui me sauve la vie dans ces moments-là. Je suis vraiment quelqu'un de feeling puis cette fois-là, avec la caméra, exemple, c'était ça. On a fait un an et demi. Après ça, la pandémie a été, tu sais, c'est un relâchement un peu. Puis là, je suis revenu à 100 % dans l'entreprise puis là, aujourd'hui, ça l'explose. Ah, puis est-ce que tu sens que là, tout le temps perdu, on essaie de le rattraper comme temps. Ah oui, écoute, définitivement, j'ai jamais eu un mois de mai et juin aussi rempli. Parce que tantôt, tu me disais que tu avais à micro fermé une stretch de 40 jours non-stop. Oui, absolument. Puis, j'étais à ma 36e. Tu sais, ma première question qui disait, ouf, ça repose tout sur tes épaules. 40 jours de toi, de moi à donner le meilleur de moi-même aussi. Wow. Fait que c'est sûr que là, je me sens entouré, tu sais, je fais moins de montage parce qu'à la base, c'est moi, j'arrive sur l'événement, je fais le montage avec une équipe. Oui. À la fin, je reste, je reste, tu sais, puis moi, je suis un gars d'équipe. Fait que même, tu sais, je reste, je m'en vais reporter au bureau avec eux autres. Ça recommence. On recommence le lendemain. Des fois, il y a des nues, je dors trois heures. Mais, d'un autre côté, je suis fatigué, mais quand j'arrive sur l'événement, je suis full-on. Oui. Mais c'est à minuit que ça l'explose. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu. Là, je le sens. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, je me sens entouré de personnes qui m'aident un peu dans tout ce qui n'est pas le Christian Larry sur scène, que ce soit DJ, batterie, blablabla. Fait que ça, ça m'aide beaucoup dans les 40 jours, en mettant, en ce moment qu'on parle. Mais oui, je te dirais, cette année, ça a explosé. Tout le monde essaie de rattraper le temps et les gens n'ont pas de limites. Dans mon cas, à moi, les gens n'ont pas de limites comme je disais t'entends un micro fermé. C'est des appels de dernière minute. Puis il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Puis il y en a même un client qui me dit, je ne veux même pas de soumission. Il dit, j'apporte le chèque en blanc. Il est déjà signé. Tu mettra les chiffres dessus. Je n'en ai rien à... Je te jure. Puis c'est quelqu'un que je ne connais pas. Je m'en vais à Green Bay. « Make it rain ». Oui, c'est ça. Puis tu sais, je m'en vais à Green Bay. Puis là, je fais comme, c'est sûr, c'est un arnaque. Donc là, j'appelle deux, trois personnes que je connais qui ont déjà travaillé avec. Puis il dit, non, 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 il n'y a vraiment pas de soucis. Le gars, il est arrivé avec le chèque en blanc. Il dit, marque le chef, je vais te laisser le mettre. C'était ça. Et moi, je me sentais mal parce que là, il me faisait mettre Walt Disney dans la salle. Toi, tu ne veux pas être proqué personne. Ben non, puis mon but, ce n'est pas de faire comme, le jeune, il voulait, il se savait. Fait que là, il en a mis plein. Je me disais, à chaque fois qu'il me disait de quoi, je me disais, OK, mais je me sens quasiment mal. Moi, je ne suis pas un vendeur de chars. Dis-moi qu'est-ce que tu veux. Que tu ailles rien ou que tu ailles Walt Disney, ça va être le fun maintenant. C'est qu'est-ce que tu veux apporter, toi, de plus pour tes gens ou tes invités ou peu importe. Puis lui, c'était vraiment comme, c'est pas grave, c'est les 50 ans de la femme de son meilleur ami. En tout cas, bref, il dit, les 50 ans, il n'y a qu'une fois. Oui. J'ai fait que moins. En tout cas, c'était vraiment bizarre. Mais c'est ça, il n'y a pas de limite. Il y en a que oui, mais je veux dire, il y en a beaucoup sans limite aujourd'hui. C'est la fête, c'est l'âge d'or. Ah oui, définitivement. Là, ce serait quoi, mettons, on voit les 10 prochaines années de Point A devant nous. C'est quoi la branche qui te manque ou ce qui te ferait triper l'animation radio dans ton sous-sol à 5h? Ah oui, c'est ça. C'est quoi? Où est-ce que je me vois plus tard? Ça fait longtemps que j'en parle et j'aimerais ça vraiment avoir ma bâtisse à moi, ma construction. Moi, mon but, ce serait d'avoir un mini à petite échelle, un genre de studio Mills dans les Laurentides. Multifonctionnel. Autant que j'ai le studio, que j'ai un grand espacement pour recevoir des artistes qui partent en tournée, qui veulent pratiquer leur show. Je peux switcher ça en salle de spectacle. Un genre de mini 360 dans le coin dans les Laurentides. C'est ça. Ça t'a donné le goût. Oui, vraiment, j'ai aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Et je ne me vois pas être producteur de shows de télé comme je le faisais à petite échelle pendant la pandémie. Mais, j'aime tellement l'entertainment. Puis, j'aimerais ça, quelque chose qui manque à mon arc, j'aimerais vraiment ça créer une soirée divertissante, mais comme on n'a jamais vu au Québec. Moi, je suis allé au Coco Bongo en 2018. Ça, ça a changé ma vie. Ça a vraiment changé ma vie quand je suis allé là-bas. J'en parle à tout le monde. C'est fantastique. Tu t'en vas là-bas et je ne parle pas du bar open. Ce n'est pas ça. C'est l'ambiance. T'as-tu déjà été au Coco Bongo? Écoute, tu rentres là, c'est le party. Mais ce n'est pas le party comme on pense qu'il y a un party ici au Québec. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. À un moment donné, il y a un écran géant qui fait genre 120 pieds par 60 pieds de haut. Le drapeau du Brésil arrive. Tu as à peu près 2000 ballons jaunes et verts qui tombent. C'est des confettis, mais tu n'as jamais vu autant de confettis que ça exploser. Tu as 60 danseuses brésiliennes qui s'en viennent, qui font danser tout le monde sur Feeling Hot. Coup de cabana. Exact. Puis après ça, tout ça arrête. Les danseuses disparaissent en deux secondes. Spider-Man descend. Flore! Il fait un show dedans. Écoute, c'est ça de 10h à 3h30 du matin. C'est magique. C'est magique. Il y a un espacement où est-ce qu'il y a un bar. En deux secondes, tu as 40 Mexicains qui arrivent, c'est rendu à un stage. Puis tu as du monde qui descend. Écoute, c'est démesuré. Moi, je veux vraiment créer quelque chose comme ça. Je travaille beaucoup au casino de Montréal. Puis c'est quelque chose que c'est sûr et certain que je veux vendre au casino. Mais tu sais, je n'aime pas si on pourrait se permettre de faire ça ici au Québec, notamment des réglementations. Mais c'est quelque chose que j'aimerais s'organiser. Tu sais, une, bien une qui sûrement peut-être va en faire des petits, mais une soirée où est-ce qu'elle coûte ça. C'est la fête. Ah, c'est plus que la fête. Oui. Non, c'est comme si c'est quelque chose que les gens n'auront jamais vu. C'est vrai, je m'assassis au Cirque du Soleil. Ah, bien pourquoi pas. Christian? Bon, là, je n'aurai pas la prétention de la paix comme ça. Hé, mais je te souhaite que ça marche. Je vais être là à cette party-là, moi, si ça arrive. Hé, tellement je vais vous donner une part de VIP. Yay! Merci, Christian, d'avoir partagé ton parcours. Hé, ça fait un immense plaisir. Puis j'espère que je ne t'ai pas donné mal à la tête. Non, j'ai le goût d'en savoir plus. Ça fait qu'on aura un épisode 2. Hé, tellement! Oui, parce que là, on n'a pas parlé des anecdotes parce que ça, il y en a pas à peu près des anecdotes. Le spécial anecdote, merci de l'invitation, c'est vraiment gentil. À bientôt. Merci. Merci à nos partenaires qui rendent possible la diffusion de ces capsules. Desjardins Entreprises, EMD Batimo, Turcot-Olivier Optométrice, IG Gestion de patrimoine et l'Armada Blainville-Boisbriand. Merci au précieux travail de nos techniciens, Mathieu Nantel de notre production et Sylvain Fortier de Claire Obscur Multimédia. Vous avez aimé notre balado? N'hésitez pas à vous abonner et à parler de nous. Aussi, venez échanger avec nous sur le groupe Facebook de l'Aile jeunesse de la CCITB. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada